Bonjour François-Henri. Bonjour Jean-Philippe Donnet. François-Henri, vous êtes enseignant chercheur, cher sens et travail à l'ICAM. Auteur dans l'ouvrage des grands auteurs aux frontières du management d'un chapitre consacré à Simone Veil. Pensez les organisations selon la dialectique de l'enracinement et du déracinement. Simone Veil, philosophe Simone Veil, évidemment à ne pas confondre avec Simone Veil. Et c'est passionnant Simone Veil parce que c'est 80 ans d'avance. En gros, pour résumer, quelques mots d'abord sur Simone Veil. Brièvement parce que je sais que vous pouvez en parler très longtemps. Quelques mots sur Simone Veil, brièvement. Si je parle de sa vie, elle a toujours eu une santé très fragile et pour autant, juste après être devenue jeune professeure de philosophie, elle a décidé d'aller travailler en usine, d'être ouvrière parmi les ouvrières. Pourquoi cette démarche ? Eh bien parce qu'elle voulait expérimenter la condition ouvrière qui était la condition sans doute la plus répandue à son époque. Et elle voulait connaître cette vie-là, cette réalité-là, pas seulement à travers les livres, dont elle disait pourtant que c'était son royaume illimité, mais par l'expérience. Par l'expérience. Alors Simone Veil pose la question de l'anthropologie. Exactement. Et l'anthropologie, à mon sens, c'est vraiment un point central pour le chercheur en gestion et même pour tout manager. J'ai envie de vous dire c'est quoi l'anthropologie ? L'anthropologie, le mot peut paraître un petit peu impressionnant et pour autant, c'est très simple. Ça vient de Anthropos et Logos, qui signifie un discours sur l'homme, l'étude des visions de l'homme, tout simplement. Donc le Logos sur l'anthropos, l'étude des différentes visions de l'homme. Dans notre société, à l'heure actuelle, il y a plusieurs visions qu'on pourrait largement développer. Et en tout cas, parler d'anthropologie me semble fondamental en premier lieu parce qu'il y a beaucoup de théories managériales, de modes managériales qui posent des nouveaux regards sur l'organisation, les manières de travailler, mais sans jamais dire quelle est l'anthropologie de référence. Et Simone Veil, elle parle de ça, elle l'explicite précisément. Alors anthropologie, ce n'est pas réservé à des philosophes idéalistes comme l'était Simone Veil, qui n'était pas déconnecté de la réalité, mais tous les grands courants de pensée se fondent sur une anthropologie, même s'ils ne le disent pas clairement. Par exemple, le taylorisme ou encore le libéralisme avec Adam Smith ou d'autres. Mais voilà, le marxisme se fonde sur une anthropologie aussi. Et par exemple, Taylor lui aussi avait une anthropologie de référence. Il ne dit pas ça comme ça, bien sûr. Mais pour autant, pour lui, l'homme était, il y avait deux types d'hommes. Les hommes qui étaient vifs, intelligents, qui pouvaient se permettre de travailler dans le bureau des méthodes pour concevoir le travail, y compris le travail des autres. Et puis il y avait les gens qui étaient lents, peu vifs. Et je le cite dans un de ses livres, ce n'est pas moi qui est interprète, je cite Taylor qui dit qu'il y avait des gens qui étaient bêtes et lents comme des bœufs. Voilà, donc ce n'était pas très sympathique vis-à-vis de ces personnes. Mais pour autant, c'était sa vision de l'homme. Et cette vision-là, pour lui, justifiait le fait de séparer le travail de la pensée du bureau des méthodes par rapport au travail à la chaîne, à la tâche. Voilà, donc une vision qu'on peut trouver assez déshumanisée du travail. Et bien en fait, elle-même, elle se fonde sur une anthropologie, même si ce n'est pas dit comme ça. Extrêmement intéressant, concept majeur, enracinement, déracinement. Voilà. Enracinement, déracinement. Alors ça, c'est un de ses grands livres intitulé L'Enracinement, qu'elle a rédigé en quelques mois, alors qu'elle était très faible, en 1943. Elle est décédée en 1943, elle l'a rédigée dans les mois avant de mourir. Son but, c'était de penser les fondements. Elle voulait participer à la résistance, pardon, mais elle était trop fragile. Elle voulait penser les fondements d'une société qui nourrissent tellement bien l'homme qu'aucun totalitarisme ne soit possible. D'où la notion d'enracinement. L'enracinement, qu'est-ce que c'est ? C'est, d'après elle, le besoin le plus profond et aussi en même temps le plus méconnu de l'homme. C'est-à-dire, pour dire les choses de manière assez simple, est enracinée une personne qui, quand elle arrive quelque part, se sent attendue, prise au sérieux, considérée. A contrario, est déracinée une personne qui, quand elle arrive quelque part, se sent comptée pour rien, se sent inutile, se sent chosifiée, mais pas prise au sérieux. Rien n'est si clair et simple qu'un chiffre. Attention. Argent, machinisme, algèbre, les trois monstres de la civilisation actuelle. Tout est dit. Tout est dit. Merci François-Henri. Avec plaisir. Merci Jean-Philippe.